La loi d'attraction La loi d'attraction Plus les personnes justes dans l'environnement juste, au temps juste pour les raisons justes, égalerait les résultats justes. C'est-à-dire que ce que vous obtenez comme résultat est déterminé à la fois par vos pensées, les personnes avec lesquelles vous êtes, dans le bon environnement, au bon moment, pour les bonnes raisons. Voilà. Et, comme dit l'auteur, cette combinaison est très difficile à battre. Comme chaque personne, chaque pensée a le potentiel de devenir quelque chose de grand. Lorsque vous placez, lorsque vous, pardon, vous trouvez une place, a place to stretch your thoughts, c'est-à-dire pour élargir vos pensées, vous trouvez ce potentiel. Voilà. Excusez-moi, je comprends bien l'anglais, mais j'ai des petits problèmes d'accent. Voilà, je n'y vais pas assez pour pouvoir... Voilà. Comment ? C'est adorable. Voilà, j'ai mon... Transforming French accent. Yes, thank you. Thank you for your thinking. Voilà. J'ai ma vidéaste, qui est américaine, californienne, qui est en train de parler de mon accent, qu'elle trouve remarquable. Adorable, qu'elle m'a dit. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que je vais travailler tout au long de cette année, puisque j'ai une petite équipe californienne, hein, Sacha, toi, Mai Tai, voilà, enfin, hawaïenne, pour... Américains. Américains, trois Américains dans mon équipe, pour pouvoir réaliser, donc, des séminaires dans un an. Dans un an, à la fois la partie canadienne, anglophone, partie québécoise, mais également aux Etats-Unis. Voilà. Ça, c'est le challenge que je me suis fixé il y a maintenant deux ans. Et Californie, c'est le temple du développement personnel. Voilà. Quand vous êtes à Beverly Hills, en particulier, vous vous rencontrez à toutes les rues. À tous les coins de rue des adresses, pour les gens qui sont dans les expansions de conscience, dans le yoga kundalini, dans l'énergie éthique. On est vraiment dans le temple et, on va dire, l'Himalaya. Comme on dit un petit peu quand on va au Népal, on est vraiment dans le... pas le Graal, mais on va dire le... le... le Shangri-La, exactement, de... du développement personnel. Voilà. Donc, je vais vous parler de ce focus qu'il faut avoir sur ce que vous percevez, c'est-à-dire les bonnes personnes, le bon environnement, la bonne pensée en permanence. Car aujourd'hui, on le sait, par les neurosciences, l'homme normal, l'homme normal ne peut pas se concentrer... vous savez combien de secondes ? Allez, dites un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 secondes. C'est le temps maximal d'un individu normal, non entraîné. Alors, est-ce que vous êtes entraîné à être dans le focus en permanence ? Sinon, au bout de 7 secondes, vos énergies sont parties ailleurs. Alors, sont-elles parties sur des choses positives ou sont-elles parties sur des choses négatives de votre vie ? On sait que 80% de nos pensées, en général, entre 65 et 80%, ne sont pas forcément positives. Voilà. Et donc, comme on est toujours en train de fourmiller d'idées, chaque fois que votre pensée est fait un peu comme l'esprit du singe, c'est-à-dire saute de liane en liane, vous créez d'autres réalités. Vous verrez dans le programme que j'ai créé de loi d'attraction, comment, en fait, à chaque seconde, vous avez la possibilité de changer votre champ d'action. Vous avez des possibilités infinies, mais à chaque seconde. Et c'est uniquement dans la seconde qui vient, là, que vous êtes capable de créer un autre univers. On parle souvent de physique quantique, je vais plutôt parler de métaphysique quantique. Oui, votre univers, là, on ne sait pas ce que je vais penser dans une seconde, dans 5 secondes, dans 10 secondes, à tout moment, mes énergies sont orientées vers ce, pas que sur quoi je porte mon attention, mais sur ce que je ressens. Là, on oublie trop souvent le ressenti associé au focusing. Vous concentrez sur ce que vous voulez. Si vous le voulez avec de la hargne, de la haine, un esprit de revanche ne vous attirera pas ce que vous voulez. C'est malheureusement ce que je rencontre chez beaucoup de personnes qui me contactent pour faire des coachings, de faire des coachings de 10, 12 ou 15 séances, en me disant qu'ils pratiquent la loi d'attraction, mais on ne pratique pas la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle fonctionne sans vous, sans votre consentement, puisque vous attirez en permanence ce que vous vibrez. Moi, je parle de loi de vibration, parce que c'est la vibration qui crée, on va dire, une résonance, une harmonisation avec ce que vous souhaitez ou avec ce que vous ne souhaitez pas. C'est votre fréquence qui attire les événements dans votre vie. Alors, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous voulez, ça ne sert à rien si vous n'avez pas un ressenti de bien-être. Si votre ressenti n'est pas dans le bien-être, mais dans le revanche, dans la puissance, vous allez avoir des choses un peu bizarres dans votre vie. C'est pour ça que la vidéo précédente, c'était de vous concentrer sur ce que j'appelle les trois choses essentielles dans la vie, le beau, le bon, le bien. Parce que si vous êtes dans un ressenti positif avec des choses beaux, belles et bien, vous attirez ceci dans votre vie. Ok. Alors, le secret du focusing. Le premier qui a parlé du focusing, c'est notre ami Napoléon Hill. Vous savez, donc, réfléchissez et devenez riche, qui a porté toute sa vie sur l'étude des gens qui réussissaient. Et dans le livre qui a été publié en France il y a maintenant 4 ans, donc plus malin que le diable, il explique en 1937, ce livre a été interdit pendant plus de 70 ans aux Etats-Unis, qu'il y a 2% de la population qui atteint son objectif, qui réussit dans la vie. 98% n'y atteignent jamais ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont dériveurs. Il appelle ça les dériveurs et les non-dériveurs. Et les non-dériveurs sont portés par une foi absolue de porter leur attention sans arrêt sur ce qu'ils veulent, mais avec une foi. C'est ça qui est important. Les Américains parlent beaucoup de foi. Anthony Robbins parle de foi, il est chrétien, il est croyant. Et malheureusement, dans beaucoup de choses qui ont été reprises d'Anthony Robbins, les gens se sont coupés de la spiritualité de nos mentors américains. Les mentors américains ont une spiritualité qu'on ne retrouve pas dans les, on va dire, les Canada Dry qu'il y a en France malheureusement. On est juste dans les recettes, mais on n'est pas dans la profondeur, dans le champ. Et le champ est important. Donc la foi, la gratitude en permanence, c'est ce qui va faire que vous serez dans les 2%, mais sans jamais dériver. C'est-à-dire qu'avoir un focus extraordinaire. J'explique dans ma formation de préparation mentale, puisque j'ai coaché près de 400 champions sportifs, qu'il y a 4 types de concentrations. Il y a des concentrations périphériques, des concentrations intrinsèques, extrinsèques, qui sont internes ou externes. Et je développe donc des outils pour focaliser de manière différente, d'abord selon les sports et selon le type d'individu. Vous n'avez pas besoin de travailler votre focalisation de la même manière quand vous êtes en rugbyman, selon le poste que vous avez. Des fois, vous devez être focalisé sur le ballon. Des fois, vous devez être focalisé sur l'environnement global, voir où sont les partenaires ou les adversaires pour voir le trou de souris dans lequel vous allez vous diriger. Quand vous êtes au tennis, ce n'est pas du tout le même type de focalisation. Ça, ça fait partie un petit peu de mes recettes exclusives que j'ai mises au point pour pouvoir effectivement permettre à chaque sportif, dans les 21 disciplines que j'ai eu le plaisir, on va dire, de découvrir et d'explorer toutes les facettes, comment la focalisation et la concentration faisaient la différence. Alors, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, vous savez que je fais beaucoup de vidéos gratuites. Voilà, j'ai des vidéos qui sont en ligne, des formations en ligne, où j'ai mis également des exercices pour focaliser la concentration, en particulier dans celles de formation sur le magnétisme. Là, je vais vous donner un exercice que vous allez pouvoir faire pour focaliser en permanence et développer votre concentration. Et pour cela, vous allez fixer, en fait, un point au plafond devant vous. Voilà, devant vous, un point au plafond, comme ceci, ou au niveau du mur. Et vous allez porter votre attention sur ce point pendant 3 minutes. Vous allez numéroter, donc vous n'allez pas chronométrer combien de temps vous allez focaliser ce point, sans aucune distorsion. Vous devez rester concentré sur ce point en portant votre attention et en écoutant les bruits extérieurs. Comme il y a, vous entendez un peu sur, peut-être en bruit de fond, il y a des travaux à côté, je porte mon attention sur les bruits extérieurs, mais tout en gordant la concentration. Et il faut que je tienne au moins 3 minutes. Et vous allez le faire pendant un mois tous les jours, de manière à le faire de façon automatique. Et en même temps, vous allez rajouter une intention pour la semaine prochaine, c'est de faire la fixation de ce point sans cligner des yeux. sans cligner des yeux pour vous habituer à avoir un regard fascinant, un regard qui soit connecté à ce que vous faites. Et c'est ensuite dans certains séminaires que j'explique ce qu'on va faire avec la visualisation de ce point. On va porter notre attention sur des couleurs, sur des symboles particuliers qui vont permettre d'activer des facultés psychiques. Voilà. Mais déjà, commencez par cet exercice pour soutenir votre attention en vous rappelant qu'un individu normal n'est pas capable de focaliser plus de 7 secondes. Quand vous portez votre attention sur ce point que vous avez fixé, eh bien, vous pouvez tenir comme ça 2-3 minutes parce que vous êtes dans un état hypnotique. Vous portez votre attention, vos deux yeux sont focalisés sur ça, vous rentrez dans un état interne. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas être crispé comme ceci en essayant de mettre votre énergie, mais en étant dans un ressenti. Il faudrait fixer ce point. Voilà. Vous allez porter votre attention sur ce point en étant décontracté. Souriez. Ressentez votre bien-être intérieur. Voilà. Ressentez même les sensations au niveau du cœur, les battements de votre cœur. Soyez décontracté. Plus vous allez vous concentrer en étant décontracté, en portant votre attention sur ce qui va bien et en étant dans des énergies de décontraction. Plus vous êtes dans l'état optimal qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. sans puissance de volonté. Je vois trop de personnes qui confondent focus avec énergie. Et en fait, ils attirent des choses violentes dans leur vie. Alors qu'en fait, il faut être focus, mais dans le lâcher-prise. Voilà. Et quand on ira dans des séminaires, vous verrez un petit peu ce que je vais proposer tout au long des prochains mois. On va projeter notre conscience. Voilà. Derrière le mur. En visualisant des choses. Mais là, on va aller dans autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le subconscient. On est dans la conscience, dans la projection de conscience, dans la méta-conscience. On travaille avec ce qu'on appelle le rappel de soi, des techniques chères à notre maître Gurdjieff, qui était vraiment passionné de tout ce qui était conscience et qui a travaillé avec énormément d'artistes en France. Voilà. Écoutez, vous allez faire cet exercice et j'aimerais dans les commentaires que vous m'expliquiez d'abord ce que vous ressentez quand vous faites cet exercice et le temps que vous êtes capable de fixer ce point. Est-ce que vous êtes capable de tenir à les 30 secondes, une minute, deux ou trois l'objectif pour un premier temps, ces trois minutes ? Je vous remercie encore de tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt les amis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.